Bonjour, au Gosset d'bois cette semaine, tout comme l'année passée, j'ai fait des cadenas en bois. Ok, ils ne sont pas tout à fait pareils, mais tout comme la dernière fois, ils sont aussi fonctionnels. Si vous avez vu quelques-unes de mes épisodes, vous savez que je fabrique toujours des choses inutiles pour notre fils à Noël. L'an dernier, c'était un cadenas en bois qui était aussi un puzzle. En passant, si un cadenas comme ça vous intéresse, écrivez-moi, j'en ai fabriqué plein et je les vends dans les marchés de Noël. Cette année, je vais faire un autre cadenas, mais pas comme celui de l'an dernier. Avec l'accident que René a eu, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour designer un cadenas compliqué. Comme l'année passée, c'est encore ce livre qui m'a inspiré. Voici le design que j'ai fait. Comme vous pouvez le voir, il y a seulement quatre étages et bien moins de pièces compliquées. Après avoir sauvé deux fichiers SketchUp, un pour chaque épaisseur de contreplaqué, j'ai pu créer le fichier pour le CNC avec Aspire. Pour le quart du cadenas, comme c'est la même épaisseur que pour mon autre, je vais utiliser la même grosseur de canevas. J'ai plein de morceaux de contreplaqué qui sont déjà coupés à cette grosseur-là. Donc, après m'apporter le fichier SketchUp, je me retrouve avec les quatre étages un par-dessus l'autre. La première chose à faire, c'est de flipper cet étage-là. Après avoir placé les étages tout ensemble, je sépare chaque section que je devrais faire en couches. Quand j'ai fini, j'ai une couche pour les trous d'alignement, une pour les trous pour la clé et une pour le contour à couper. Ok, j'en ai aussi d'autres, mais c'est pour la gravure laser qui va venir plus tard. En sélectionnant tout sur la couche de trous d'alignement, je peux créer le parcours d'outils pour les percer. Je sélectionne le trou du fond pour la clé et je fais le parcours. Par contre, ce trou-là n'est pas percé de bord en bord, contrairement au trou pour insérer la clé. Quand j'ai fini avec les trous de clé, je m'attaque au parcours d'outils pour usiner le contour du cadenas. Sur ce parcours, j'ai placé des petites ailettes pour que chaque étage reste à sa place. Je sauve les fichiers G-Code et c'est prêt pour couper un cadenas. Et comme je l'ai déjà dit, j'utilise des plaques que j'ai déjà coupées pour mes autres cadenas. Je peux aussi utiliser le gabarit que j'ai utilisé pour la production de mes autres cadenas. Et c'est le temps de couper un cadenas. Ok, non, ce n'est pas aussi vite que ça quand même. Et voici le résultat final. Mais je veux aussi brûler au laser quelque chose sur mon cadenas. Et comme j'avais déjà dit, j'ai des couches pour les différents éléments de vitesse de gravure. En fait, brûler au laser, c'est pas mal plus compliqué que de graver avec une fraise. On doit prendre en compte la vitesse de déplacement du laser, sa puissance, comment les lignes sont rapprochées, la distance entre le laser et le bois ainsi que l'essence de bois utilisée. Et c'est pourquoi j'ai autant de parcours, juste pour la partie du brûlage laser. Voici le résultat final. Pas si mal. Mais je n'ai pas fini. Je dois aussi faire un autre parcours d'outils pour l'âme et le pivot de la clé. Enfin, ces deux-ci sont très simples. Deux trous et la forme extérieure. Quand le fichier de G-code est sauvegardé, c'est possible d'aller à CNC et de couper les deux morceaux. Évidemment, ce n'est pas aussi vite que ça. Maintenant que j'ai tous les morceaux nécessaires, je peux couper les ailettes. Coupir des tiges d'alignement et assembler le cadenas. C'est parfait, mais il manque le mécanisme pour verrouiller l'âme sans place. Je commence donc par amincir un bout de bois franc. Je marque la grosseur que le morceau devrait avoir et je le coupe. C'est parfait, mais il y a un léger problème. Le ressort en bois est bien trop épais et c'est bien trop dur à plier. J'affaiblis donc une partie du morceau de bois. C'est parfait, c'est bien plus facile à faire plier. Maintenant, c'est le temps de s'occuper de l'âme. Je dois percer un trou pour verrouiller l'âme sans place. Ok, mais j'ai décidé de changer un peu le design pour la version que je ferai en production pour ne pas avoir à faire ce trou à la main. Mais pour tous mes tests et mes cadeaux, j'ai fait ce trou. Mais comme c'est juste un trou et pas une fente comme je veux faire, il faut aussi couper un bout du morceau qui verrouille l'âme sans place. Ok, ce n'est pas vraiment efficace à râpe. C'est pas mal plus vite comme ça. Et voici la forme finale du morceau qui verrouille l'âme. Mais pour que ça barre mieux, il faut aussi râper le bout en biseau. Et couper une fente pour du ressort. Bon, j'ai tous les morceaux. C'est le temps de mettre tous les morceaux du cadenas en place. Ah, c'est parfait! Il manque la clé. Un cadenas sans clé, ce n'est pas très utile. La première chose que je fais, c'est l'anneau pour aider à tourner la clé. Quand je l'ai, il manque quand même la tige. Il faut aussi s'arranger pour pouvoir insérer l'anneau. Ça marche. Il faut juste s'assurer que ça marche aussi sur le cadenas. Wow, j'ai un cadenas fonctionnel. Mais ce n'est pas très efficace si je vais en faire des douzaines. Je vais donc couper sur le gabarit des plaques un gabarit pour facilement faire des clés. Je coupe donc une fente de la longueur des clés et un trou d'alignement. Et maintenant j'ai mon gabarit. Mais il manque une tige. Maintenant, je peux partir de la CNC et ses opérations qui doivent être faites sur la tige. Ça fait une job impeccable. Et voici comment j'ai fait. Dans Aspire, j'ai créé un canevas avec le point de départ au centre. Sur mon canevas, j'ajoute toutes les lignes guides que j'ai besoin pour m'aider à faire une clé. Ensuite, je trace une ligne de la longueur de ma clé et j'ajoute un cercle à l'endroit où va être le pannethon pour déverrouiller le cadenas. Puis, je mets deux autres guides pour la forme que je dois faire pour l'anneau du haut de la clé. Et je trace cette ligne. Maintenant, c'est le temps de faire les parcours d'outils. Premièrement, il faut que je crée le gabarit pour couper les clés. J'utilise une fraise à bourron pour couper une poche de la forme de la moitié de la tige de la clé. Voici le résultat. Mais j'ai aussi besoin d'un trou pour m'assurer que les deux côtés soient bien alignés. Je perce donc un trou assez profond au bas de la clé. Mais tout le reste des coupes seront faites avec une fraise de la moitié de la grosseur de la clé. Il faut aussi couper les fentes pour l'anneau. OK, ce n'est pas difficile. Je sélectionne la ligne que j'ai faite et je fais un parcours d'outils. Voici le résultat. Mais là, ce n'est vraiment pas ce que je veux. Je vais y revenir plus tard. Le dernier parcours est pour le trou du panneton qui pousse sur le levier. C'est seulement un trou qui ne passe pas de bord en bord de la tige principale. Et voilà, j'ai tous les parcours pour faire une clé. J'ai juste à tous les exporter en fichiers G-Code. Je commence par les deux parcours du gabarit. Pas très difficile, mais ils doivent être en deux fichiers parce que j'utilise deux grosseurs de fraises différentes. Ensuite, j'exporte les deux côtés de la tige. Oui, sur un côté, je perce le trou et je coupe une fente. Sur l'autre, juste une fente. Mais j'ai un problème. Vous voyez, maintenant j'ai une grosseur d'un quart de pouce, dont la moitié dépasse du gabarit. Il doit donc rester au centre la même largeur que la fraise que j'utilise pour couper les anneaux, c'est à dire un huitième de pouce. Ce qui veut dire que je dois couper des fentes de un seizième de pouce de chaque côté, soit environ 1,59 mm. Mais de la manière dont mon fichier G-Code est fait, je couperai 1,59 mm à partir de la surface et ce n'est pas ce que je veux. Il faut que la fente soit au-dessus de la surface de 1,59 mm. Donc, je dois modifier les deux fichiers G-Code manuellement. Mais ce n'est pas difficile. J'ouvre les fichiers et la première chose que je fais est d'effacer la ligne qui descend la fraise à la hauteur de la surface. Ensuite, sur la ligne suivante, je ne vais pas déplacer la fraise sous la surface mais au-dessus. Je sauve ça et c'est tout. J'ai juste à répéter la même chose pour l'autre fichier et le tour est joué. Et avec ces fichiers, j'obtiens des clés exactement comme celle-là. Et maintenant, je suis prêt à produire mes trois cadenas que je veux donner en cadeau. Même si j'ai maintenant tous les morceaux pour les clés, je dois les coller. En fait, c'est le seul élément de ce cadenas où il doit y avoir obligatoirement de la colle. Mais il reste encore un peu d'opération à faire. Et voilà, maintenant c'est fini. J'ai tous les morceaux pour faire trois kits de cadenas avec mon tout nouveau design. Il reste juste à en donner un à François à Noël. C'est un autre cadenas. Je vais être enfin sécure chez moi. Mais maintenant, il doit passer de cette forme à celle-ci. Et cette fois-ci, c'est pas mal plus facile que la dernière fois. Voici François avec le cadenas qu'il a assemblé. Il me dit qu'il l'aime pas mal. Bon, c'était le cadenas à bois que j'ai donné à notre fils Noël dernier. Même si c'est un peu moins compliqué, je l'aime bien. Si vous en voulez un, communiquez avec moi par courriel et je vous donnerai tous les détails. Bon, c'est le premier projet de cadeau de Noël que j'ai fait l'an dernier. Si vous voulez en voir d'autres, vous devrez venir me voir au Gasseux de bois.